... A 28 000 années-lumière du centre de la Voie Lactée, dans la région du Bras d'Orient, une nébuleuse s'est effondrée sur elle-même. ... Les réactions nucléaires s'enclenchent. ... La température atteint 15 millions de degrés. ... Une étoile s'allume. ... Le Soleil. ... L'histoire de notre système vient de commencer. ... 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 50 millions d'années après l'amorce de sa formation, le Soleil n'est encore qu'une proto-étoile, entourée d'un gigantesque nuage de poussière et de matière. ... Au bout de 10 millions d'années, quatre planètes géantes se forment. ... Des géantes gazeuses, formées rapidement avant que le gaz de la nébuleuse se soit définitivement évaporé. ... ... Jupiter est déjà 50 fois plus massif que la Terre. ... Le système solaire est alors en pleine mutation. ... ... Après avoir migré vers le Soleil, Jupiter et Saturne s'éloignent de leur étoile ... 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 Les zones d'astéroïdes sont alors perturbées. Les orbites de Jupiter et de Saturne s'amplifient et dévient fortement les orbites d'Uranus et de Neptune. Celle-ci, qui se trouvait entre Saturne et Uranus, est expulsée en périphérie du système solaire. A proximité du soleil, les matériaux les plus légers, les plus volatiles, ont laissé la place à ceux plus lourds, les poussières de roches et les métaux. Ces petits grains de poussière se regroupent alors par collisions jusqu'à former des cailloux. Puis, ces cailloux se transforment en rochers. Des rochers qui deviennent finalement assez massifs pour exercer leur propre gravité et attirer de la matière. Donnant naissance à une planète dite tellurique. On en dénombre aujourd'hui quatre dans le système solaire. Mais il est possible que dans ce système encore jeune, elles aient été plus nombreuses et auraient alors disparu. soit aux confins du système, soit englouties, attirées par la gravité de notre étoile. Notre Terre s'est formée sur une période d'environ 30 millions d'années. Puis, alors que la Terre a environ 50 millions d'années, notre planète va connaître un immense cataclysme. Dans le cadre d'Ottawa. Dans le cadre d'Ottawa. Dans le cadre d'Ottawa. Sous-titrage ST' 501 Les débris de l'impacteur et une partie du manteau terrestre sont alors projetés en orbite avant de s'accumuler, se rassembler pour former la Lune. Et c'est à cette époque si reculée sur cette terre alors si inhospitalière qu'est apparue la vie. C'était il y a 4 milliards d'années. Mais pourquoi la vie est-elle apparue sur Terre et comment s'est-elle développée de façon aussi prodigieuse ? Tout d'abord, la Terre a une place privilégiée au sein du système solaire. Elle se situe dans ce qu'on appelle la zone habitable, ni trop près du Soleil, ni trop loin. Grâce à la clémence de ces températures, l'eau peut être présente sous trois états gazeux, solide et liquide. Car de tous les mystères qui entourent l'apparition de la vie, une seule certitude, elle prend sa naissance dans l'eau. Mais comment cette eau s'est-elle retrouvée en abondance, recouvrant 70% de sa surface ? C'est la Lune qui nous a apporté des éléments de réponse. Dans les années 70, les missions Apollo ont rapporté sur Terre de précieux échantillons de roches lunaires. Il ressort de leur étude que la Lune a traversé une période de bombardement intense comprise entre 4,1 à 3,9 milliards d'années. des pluies de comètes et d'astéroïdes qu'a également dû essuyer la Terre. Les météorites et les comètes pouvant être parfois presque entièrement constituées de glace, ce bombardement intense de corps extraterrestres a apporté à la jeune Terre 70% de son eau. en s'ajoutant aux 30% d'eau originelle présente lors de la formation de la Terre, apparaissent alors les premières mares, puis les premiers lacs. Les lacs devinrent des mers et les mers des océans. Peu à peu, les impacts ont diminué et la Terre s'est refroidie. Il y a 3,8 milliards d'années, les premiers organismes monocellulaires seraient alors apparus dans les sources volcaniques chaudes. Des sources hydrothermales, lieu idéal pour qu'une succession de phases sèches et humides favorisent la concentration et l'assemblage des molécules. Puis, c'est grâce à la photosynthèse provoquée par la lumière solaire que l'atmosphère s'est enrichie en oxygène, permettant aux micro-organismes de se développer petit à petit dans les océans. La vie, dès lors, pouvait connaître son incroyable évolution. Mais a-t-elle pu se développer ailleurs, sur d'autres mondes que la Terre ? Mercure. La plus petite planète, la plus proche du Soleil. Très proche de la taille de notre Lune, Mercure fait face à des conditions extrêmes. Sa température pouvant monter jusqu'à 430 degrés face au Soleil et au même moment, descendre à moins 180 degrés sur le côté opposé. Mercure n'a pas d'atmosphère, se retrouvant en proie aux météorites et astéroïdes qui viennent consteller son sol. Afin de mieux comprendre la formation et l'évolution de la plus dense des planètes, Ariane 5 a emporté en 2018 la sonde Bepi-Columbo. Un voyage de 7 ans, de 9 milliards de kilomètres, au bout duquel Bepi-Columbo se mettra en orbite autour de Mercure. Ces deux modules, MPO et MMO, seront installés et étudieront la planète et son champ magnétique. Leur but sera de mieux comprendre l'évolution de la planète tellurique, mais aussi d'analyser sa proximité au Soleil. Malgré les apparences, Mercure n'est pas une planète morte et semble toujours géologiquement active. Son noyau métallique se refroidit, provoquant la contraction de la planète. Autrement dit, Mercure rétrécit. Elle aurait perdu en 4 milliards d'années d'existence sur 4 800 kilomètres, 7 kilomètres de rayon, soit 14 kilomètres de diamètre. Dans son long voyage, Bepi Colombo croisera sur son chemin la planète Vénus. Deuxième planète du système solaire. Vénus fait la même taille que la Terre et pourrait avoir connu la vie. On l'a longtemps fantasmée comme une planète habitable. Mais dans les années 70, ce portrait de Vénus a radicalement changé. Au début de l'exploration spatiale, les caractéristiques de la planète, dont la surface est masquée par une épaisse couche de nuages, sont pratiquement inconnues. Le programme Vénéra est lancé dans le cadre de la course à l'espace qui oppose l'Union soviétique aux Etats-Unis et constitue un enjeu autant scientifique que politique. Les sondes spatiales du programme Vénéra vont progressivement dévoiler la structure de l'atmosphère et certaines caractéristiques du sol vénusien. Elles y ont découvert un monde en proie à des conditions infernales. une température de 460 degrés Celsius, 95 % de dioxyde de carbone, d'épais nuages d'acide sulfurique, aucun champ magnétique pour la protéger du vent solaire et des rayons cosmiques. puis, mise en orbite en 1990, la sonde Magellan a révélé un autre visage de la planète. Grâce à son puissant radar, elle réalisa la première carte détaillée de la surface de Vénus. Une surface à la fois jeune et volcanique, avec de vastes plaines de lave et des milliers de noms volcaniques. Le plus haut d'entre eux, le Mat Mons, fait 8000 mètres d'altitude. Le 14 septembre 2020, une équipe de l'Université de Cardiff au Pays de Galles annonçait avoir détecté de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus. La phosphine, ou phosphure d'hydrogène, est un gaz incolore et inodore, fortement toxique, qui est produit par des micro-organismes sur Terre. Sa présence dans les nuages de Vénus est inattendue, car elle devrait être rapidement détruite dans l'atmosphère acide de la jumelle de la Terre. Aussi, les auteurs de l'étude ont évoqué la possibilité qu'elle puisse être produite par une forme de vie présente dans les nuages de Vénus. une annonce qui a relancé un des projets de la NASA. S'installer de manière durable dans l'atmosphère de Vénus. Il suffirait de rester à distance raisonnable de la surface, à 50 km d'altitude, par exemple. La pression y est équivalente à la pression terrestre pour une température de 75 degrés. On pourrait construire une cité suspendue, constituée d'énormes ballons dirigeables, capables d'abriter une colonie de plusieurs dizaines de personnes. Et ainsi, pouvoir analyser sur place la composition des nuages vénusiens. Une exploration spatiale envisagée aussi vers la quatrième planète du système solaire, Mars. La petite cousine de la Terre, deux fois plus petite précisément. Une année martienne dure deux fois plus longtemps que sur Terre. Ses journées sont pourtant quasi similaires et durent 24 heures et 37 minutes. Depuis que l'être humain a levé la tête vers les étoiles, il est fasciné par la planète rouge. La couleur rouge caractéristique de Mars lui value dans l'Antiquité le rapprochement avec le dieu grec de la guerre, Arès. Une couleur rouge qui provient de la forte teneur en minerais de fer, on peut dire en quelque sorte que Mars rouille. Il y a des milliards d'années, Mars a connu, à l'instar de la Terre, une collision titanesque avec un embryon de planète trois fois plus petit. Deimos et Phobos se sont alors formés avec les débris du cataclysme. Deux lunes qui sont parmi les plus petits satellites naturels d'une planète du système solaire. Phobos fait 11 kilomètres, Deimos 6 kilomètres, 300 fois moins que la Lune. Phobos se rapproche de Mars à raison d'un mètre huit par siècle. Elle va progressivement s'échauffer, se déformer et se déliter en débris qui vont constituer un anneau autour de Mars. La planète rouge aura alors des aires de mini-Saturnes. À l'inverse de Phobos, Deimos s'éloigne progressivement de la surface de la planète rouge et s'échappera un jour de l'attraction martienne avant de se perdre dans l'espace. Mars pourrait voir voir ces deux enfants disparaître d'ici quelques millions d'années. En 1948, Gérard Kuiper découvre de la glace dans les calottes polaires martiennes. Puis, les images prises par Mariner 9 ont permis d'obtenir la première preuve directe d'eau sous la forme de lits de rivière. Car, à ses origines, Mars était plus chaude. Elle était couverte de volcans. Mais surtout, elle était couverte d'eau liquide. L'eau a coulé sur la planète rouge. Et ce, pendant 2 à 3,5 milliards d'années. Mars devait avoir de grands lacs et même un océan. Mais au fil du temps, la planète plus petite et éloignée du Soleil que la Terre se serait refroidie. Son cœur métallique se serait figé. Son bouclier magnétique se serait alors effondré, laissant les vents solaires dessécher son atmosphère et son eau s'évaporer. Mais s'il y eut de l'eau sous forme liquide et s'il en existe toujours sous forme de glace à ses pôles, Mars a-t-elle connu des formes de vie ? Je pense que nous sommes très proches de découvrir des preuves de vie extraterrestres, mais je ne pense pas que le monde soit préparé à cette annonce. Ce sont les propos de Jim Green, directeur des sciences planétaires de la NASA, qui pense que les deux prochaines missions sur Mars ont de fortes chances de rapporter sur Terre des preuves de vie extraterrestres. La liste des missions martiennes est longue. Tout d'abord, la NASA et JPL avec Persévérance, le nouveau rover qui a été conçu pour chercher des signes de vie. Équipé d'une kyrielle de capteurs, 23 caméras, deux oreilles pour écouter les vents martiens, des lasers analytiques, mais aussi d'un minuscule hélicoptère. L'engin de 2 kg et d'une envergure de 1,2 mètre prendra des photos à quelques dizaines de mètres au-dessus de sa sombre. Le rover dispose enfin d'un bras articulé et d'une fourreuse permettant de percer les roches et ainsi d'identifier des formes de vie cachées dans le sol martien. Deux autres missions profiteront de cette fenêtre de tir pour rejoindre Mars. La Chine, avec l'orbiteur Tianwen-1 et son rover et l'Europe avec ExoMars 2020 et son rover Rosaline Franklin. À l'instar de son homologue américain, cet instrument recherchera de la matière organique dans le sous-sol martien et essaiera d'établir un lien avec une potentielle forme de vie. Située entre Mars et Jupiter, d'un dénombrable corps céleste compose la ceinture d'astéroïdes. Des milliards de blocs rocheux, de poussières d'étoiles, de planètes qui ne se sont jamais formées se percutent de temps en temps. Ils sont les vestiges de la formation du système solaire. Quasiment impossibles à dénombrer, les plus petits n'étant que de gros cailloux, ils prennent le nom de météorites quand ils tombent à la surface de la Terre. Depuis 1801, près de 600 000 de ces corps ont été recensés. Le plus petit connu, 2015 TC25, fait seulement 2 mètres de diamètre. Le plus gros, Vesta, 580 kilomètres. On estime le nombre d'astéroïdes d'une taille supérieure au kilomètre à 2 millions environ. Ceres, avec sa masse de 1 milliard de milliards de tonnes et son diamètre de 950 kilomètres, longtemps classé astéroïde, a vu son statut changer en 2006 pour devenir une planète naine. Malgré sa masse et une forme sphérique presque parfaite, elle a manqué de peu le statut de planète à part entière. Pour cela, il aurait fallu que lors de sa formation, elle ait entièrement nettoyé son voisinage. Ce qui n'est pas le cas, son influence gravitationnelle étant insignifiante dans le système solaire. en janvier 2017, la NASA a annoncé deux autres missions vers les astéroïdes. Lancée en 2021, Lucie survolera entre 2025 et 2033 les astéroïdes Donald Johansson, Euribat, Polymel, Leucos, Oros et Patrocle. En 2022, c'est la sonde Psyché qui quittera la Terre pour aller visiter l'astéroïde 16 Psyché en 2026. Tout semble indiquer qu'il est métallique. L'analyse de la composition minérale des astéroïdes est l'un des objectifs de ses futures missions. Ces millions de corps célestes regorgent de métaux nobles qui manqueront un jour à l'humanité. Les agences spatiales et l'industrie privée commencent donc à envisager l'exploitation des astéroïdes. Si ces astéroïdes ne se sont pas agglomérés en planètes, comme ce fut le cas pour les planètes telluriques, c'est sans doute en partie dû à l'influence de Jupiter. Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. Son rayon est 12 fois plus grand que celui de la Terre et sa masse est presque 320 fois plus importante. Uniquement formée de gaz, il n'y existe aucun sol à proprement parler. Une sonde pourrait donc plonger au cœur de Jupiter et ressortir de l'autre côté. à condition de supporter des températures infernales. Le cœur de la planète, enfouie à 7000 km, atteint les 30 000 degrés. Cette planète est ce qu'on appelle une étoile ratée. Il n'y avait pas assez de matière dans la nébuleuse primitive pour que Jupiter atteigne la masse critique qui aurait enclenché la fusion nucléaire. Une sonde mise en orbite autour de Jupiter a étudié la planète entre 1995 et 2003. Mais nos connaissances sont en train de faire un nouveau bond en avant avec la mission Juno. La sonde Juno est arrivée à Jupiter le 5 juillet 2016 après un voyage de 5 ans. La mission de Juno est d'étudier l'origine et l'évolution de Jupiter donc de mieux comprendre la formation du système solaire puisque la planète, contrairement à la Terre, a conservé sa composition initiale. A la fin de sa période opérationnelle prévue pour 2022, la sonde devrait plonger dans l'atmosphère de Jupiter pour y disparaître. Une telle conclusion est nécessaire pour éviter une possible contamination des satellites de la planète. Car Jupiter possède plus d'une centaine de satellites dont 4 plus massifs que les autres, Ganymède, Callisto, Io et Europe. Des mondes qui révèlent de nombreuses similitudes avec la Terre. Europe intrigue depuis longtemps les scientifiques. Un monde situé 5 fois plus loin du Soleil que la Terre. À la fin de l'année 2019, le télescope Hubble y a détecté de l'eau à l'état de vapeur. C'est sous forme de geysers que cette vapeur d'eau existerait. Des geysers dont l'origine se situerait sous une calotte de glace de plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur. Et là, se cacherait un gigantesque océan d'eau liquide. La NASA a officialisé le développement d'Europa Clipper dont le lancement est prévu à l'horizon 2025. La sonde devrait réaliser une quarantaine de survols d'Europe à des distances variantes entre 2700 et 25 kilomètres de sa surface. Équipée d'instruments qui lui permettront d'analyser la composition de la vapeur d'eau d'Europe, Europa Clipper sera en quête de traces indirectes de la vie. Des conditions indispensables à l'apparition et au développement de la vie qui seraient présentes sur le plus gros satellite de Saturne, Titan. Cette Lune, légèrement plus grande que Mercure, est le seul corps solide du système solaire à posséder une atmosphère dense constituée à 98% de diazote, un système climatique comparable au nôtre et est le seul à contenir du méthane liquide en surface. La NASA a officiellement validé le développement de la première mission d'exploration aérienne, Dragonfly. Lancée en 2026, cet octocoptère, truffé de caméras et d'instruments, explorera l'équateur de Titan et collectera des informations sur la composition chimique du satellite. Car Titan représente un véritable laboratoire de production de molécules organiques. Avec la Terre, c'est le seul monde connu à la surface duquel on peut trouver des étendues liquides. Titan contient dix fois plus d'étendues liquides que la totalité des océans terrestres. et à 50 kilomètres sous sa surface se trouve un océan global de 200 kilomètres de profondeur. La NASA, avec son institut de recherche avancée, a, pour étudier ces milieux exceptionnels, conçu le tout premier sous-marin spatial. le sub. Le sub. 5,9 mètres de long, 1,1 mètre de large et 2 mètres de haut. Le sub devrait accomplir un séjour de 90 jours dans une des mers de Titan. et le sub. Le sous-marin aura pour objectif de déterminer si une vie a pu se développer dans le méthane liquide du satellite. Sous-titrage Société Radio-Canada Lors d'un survol du satellite en 2005, la sonde Cassini a identifié autour du pôle sud une région couverte de jets de vapeur d'eau. Car Encelade possède elle aussi, sous sa surface, un océan d'eau liquide. Cet océan, en contact avec le noyau rocheux, ferait remonter de l'eau chargée de sel vers des grottes. La vapeur émise remonterait ensuite lentement vers la surface à travers des fissures du manteau d'Encelade pour être finalement rejetée vers l'espace. La vie pourrait donc exister sur cette Lune, située à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre, en orbite autour de la géante Saturne et ses célèbres anneaux. Des anneaux qui sont amenés à disparaître. Dans environ 300 millions d'années, ces micrométéorites seront tombés dans le champ magnétique de la planète géante. Moins complexe que ceux de Saturne, Uranus compte 13 anneaux. Uranus et Neptune, les deux géantes de glace. Pourtant, sous leurs couches de nuages, elles sont en fait principalement composées d'éléments liquides. Si les deux géantes sont de taille similaire, Neptune est significativement plus massive qu'Uranus. Elle se différencie également par l'inclinaison de leur axe de rotation. Celui d'Uranus présente la particularité unique dans le système solaire d'être couché dans le plan de son orbite, donnant l'impression que la planète roule autour du Soleil. Triton, le plus gros satellite de Neptune, est un objet stupéfiant. Il est le seul du système solaire à tourner dans le sens opposé à la rotation de sa planète. Couvert de glace d'azote, il est un des objets les plus froids du système solaire avec moins 235 degrés à sa surface. L'orbite de Neptune est croisée d'une ancienne planète, Pluton. planétoïde de petite taille, elle a été considérée pendant presque un siècle comme la neuvième planète du système solaire. Mais à la fin du XXe siècle, de plus en plus d'objets similaires furent découverts dans le système solaire externe. en particulier Eris, alors estimé légèrement plus grand et plus massif que Pluton. Cette évolution a amené l'Union astronomique internationale à redéfinir la notion de planète. Cérès, Pluton et Eris se classent depuis 2006 comme des planètes naines. Lancée en janvier 2006 par la NASA, la sonde spatiale New Horizons a été la première sonde à explorer le système plutonien. La composition interne de Pluton est pour l'instant inconnue. Mais des simulations basées sur les données de la sonde New Horizons ont renforcé la présomption de l'existence d'un océan interne d'une profondeur d'une centaine de kilomètres. Pluton possède une lune, Charon. Comparativement à Pluton, Charon est un très gros satellite, Pluton n'étant que deux fois plus grosse que Charon. New Horizons devrait bientôt révéler les compositions de la surface des deux mondes. Pluton se situe dans la ceinture de Kuiper. Cette zone en forme d'anneau est très similaire à la ceinture d'astéroïdes mais 20 fois plus large. Les objets de la ceinture de Kuiper sont majoritairement constitués de composés volatiles gelés comme le méthane, l'ammoniaque ou l'eau. La ceinture de Kuiper n'a pour l'instant jamais été explorée par une sonde spatiale. bien au-delà de l'orbite des planètes et dix mille fois plus éloignée de la ceinture de Kuiper, un immense ensemble sphérique de corps zérand. Le nuage de Hort, la frontière gravitationnelle du système solaire. Au-delà, le vide intersidéral. Aujourd'hui, seules les sondes Voyageurs 1 et 2 sont allées aussi loin. Lancées en 1977, elles ont à ce jour voyagé plus de 18 milliards de kilomètres et continuent de s'éloigner à la vitesse de 17 kilomètres par seconde. La prochaine fois que les sondes approcheront une étoile, ce sera dans 40 000 ans. Ils sont à ce jour les seuls engins conçus par l'Homme à être sortis du système solaire. Alors, existent-ils dans d'autres systèmes des planètes similaires à la nôtre ? En octobre 1995, Michel Maillor et Didier Quelloz annoncent avoir découvert la première planète en orbite autour d'une autre étoile que notre Soleil, une exoplanète. Elle se situe à environ 50,9 années-lumière de la Terre. Son nom, 51 Pegasi b. Elle a environ la moitié de la masse de Jupiter. Étant très proche de son étoile, elle effectue une révolution complète en seulement quatre jours. Les astrophysiciens ne s'attendaient pas à trouver une géante gazeuse aussi proche de son étoile, un vingtième de la distance Terre-Soleil. Pour cette raison, elle a été classée dans un nouveau type de planète, les Jupiters chauds, car sa température est d'environ 1000 degrés. En cette première moitié du XXIe siècle, des milliers d'exoplanètes ont été détectées dans une grande variété de taille et d'orbite. Observée depuis 2009, Kepler-186f est la première exoplanète tellurique de la taille de la Terre. Détectée par le télescope spatial Kepler, Kepler-186f est située à quelques 500 années-lumière de la Terre dans la constellation du cygne. Elle gravite autour d'une naine rouge, Kepler-186f et est située dans la zone habitable de son étoile. La température à sa surface serait donc clémente pour que la planète possède de l'eau liquide. mais elle ne serait pas la seule à proposer un monde propice à la vie. En 2020, des chercheurs ont dressé une liste d'exoplanètes qui présenterait des conditions plus appropriées que la Terre pour accueillir la vie. Des mondes super habitables. Ces planètes auraient plus de biomasse et de biodiversité que notre Terre. Des conditions plus prometteuses pour des formes de vie complexes. Sur 4500 exoplanètes analysées, seules 24 planètes regroupent les caractéristiques de taille, d'âge ou de température qui en feraient des mondes super habitables. Et de ces 24 exoplanètes, KOI 5715-01 serait l'exoplanète parfaite. Elle est considérée aujourd'hui comme une planète potentiellement colonisable. La remplaçante de la Terre est-elle toute trouvée ? Peut-être. Mais à 2964 années-lumière de la planète bleue, un voyage de plusieurs millions d'années. Au 1er juillet 2020, 4281 exoplanètes ont été confirmées dans 3163 systèmes planétaires, dont 701 systèmes planétaires multiples. Ce qui, en extrapolant, signifierait qu'il y aurait plus de 100 milliards de planètes rien que dans notre galaxie. Alors, si l'univers comporte plus de 100 milliards de galaxies, notre planète, la Terre, serait-elle la seule à avoir vu éclore la vie ? si l'univers ne parla pas il y aurait Sous-titrage ST' 501